La 11e édition du gala des directeurs sécurité était aux couleurs de l'Europe cette année. Le 14 juin dernier, plus de 400 acteurs de la sécurité étaient présents au sein du prestigieux pavillon Gabriel. Directeurs sécurité des plus grandes entreprises, police, gendarmerie, sécurité civile, toute la filière sûreté-sécurité se retrouvait pour le rendez-vous annuel de la sécurité globale. Après une conférence de presse réunissant le club des journalistes dédié aux questions de sécurité et le traditionnel cocktail de bienvenue, le gala ouvrait sur les tables rondes animé par le journaliste Dominique Rizet. Pour le premier débat sur le thème « Le continuum européen, quelques déclinaisons », l'Espagne était représentée par le colonel Anselmo del Moral Torres, directeur adjoint de la Guardia Civil Espagnole, et Miguel Andrés Gallego Ramos, directeur sécurité de la Renfe. Vous disiez tout à l'heure à la conférence de presse avec nos amis journalistes qu'après les attentats de 2015, dès que la police française avait identifié la gendarmerie, les terroristes, ou avait des pistes, vous receviez directement les photos sur votre téléphone pour savoir s'ils avaient pu fuir en Espagne. Comment ça s'est mis en place, cette collaboration ? Oui, à travers du réseau Coopera, et un réseau qui appartient à la Guardia Civil, et le réseau Asoul, qui appartient à la police nationale, eux, à travers Europol, ils ont reçu les photos. Et moi, je les ai reçues, et je les insérais dans un système de reconnaissance faciale. Pour le Belgique, Philippe Vilquins, directeur général de la Direction Générale Sécurité et Prévention, Service Public Fédéral Intérieur, et Werner Courman, Chief Security Officer du groupe Solvay, participaient au débat alors que le Suisse, Emmanuel Laurent, responsable de la SST, de la Sûreté, de la Sécurité et de l'Exploitation, ainsi que de la gestion de crise des transports lausannois, complétaient cette table ronde. L'occasion de faire un tour d'Europe des solutions de continuum, qui marchent chez nos voisins, et des coopérations existantes. Le colonel Anselmo del Moral Torres de la Guardia Civil parle justement de la coopération franco-espagnole, qui démarra il y a de nombreuses années maintenant. Bon, je pense qu'on dit toujours que la coopération franco-espagnole c'est le meilleur exemple de coopération en Europe. On a commencé toujours, je me rappelle très bien, de la coopération bilatérale pour la lutte contre le terrorisme d'Etat, ETA. On a fait des équipes conjointes de recherche d'enquête criminelle. Ça a été l'élément pour commencer la coopération avancée dans l'Europe. Et bon, je pense que nous sommes ensemble en référence pour autres pays de l'Europe. Dans la Guardia Civil et aussi la gendarmerie française, nous avons aussi des échanges de professeurs dans les académies, les policiers, les officiers. Et aussi, on fait à Madrid et à Dijon des coopérations conjointes entre les gendarmes et la Guardia Civil. Alors, je sais que tous ces types d'initiatives sont bien en référence pour les autres pays de l'Union Européenne qui sont dans la porte de la coopération. La deuxième table ronde sur le thème stratégie européenne en matière de sécurité-sûreté, un frein ou une opportunité, était composée de Dan Rottenberg, chef d'unité Security in the Digital Age à la Commission Européenne, et de Fabien Keller, député européen. Ce gala a également été l'occasion pour l'Agora des directeurs sécurité d'annoncer de nouveaux rendez-vous dès le mois de septembre avec des débats cross-fonctions avec l'Agora des RSSI, pour une meilleure coopération et coordination dans l'entreprise afin d'anticiper et répondre aux risques cyber. En préambule, Walid et Anthony Nara présentaient le fonds de dotation contre la mort subite des adultes en mémoire d'Elias Nara, fondateur du groupe Triomphe Sécurité, disparu en juillet 2020. Cette année, le coup de cœur du comité éditorial du gala a été remis non pas à un acteur de la sécurité, mais à la Fédération hospitalière française, un service de santé mis à rude épreuve par la pandémie où les soignants, en première ligne, ont été comparés à des combattants. Le prix du meilleur communicant a été décerné au groupe Luxante. Comme un final en feu d'artifice, Gonzalo Quesada, ex-international de rugby argentin et entraîneur du stade français, rendait alors un hommage fort à toutes les associations de la sécurité privée réunies sur scène, alors qu'à l'initiative d'Anews Sécurité, un prix d'honneur était remis par Jean-Christophe Chouatte, nouveau président de la FSP, à son prédécesseur, Claude Tarné. Alors que la soirée se poursuivait par un dîner, Mickaël Léjard, co-président d'Agromanager Group et directeur de la publication d'Anews Sécurité, dressait un bilan du gala des directeurs de la sécurité. Eh bien, cette 11e édition du gala des directeurs de la sécurité, c'est vraiment formidablement bien passé. Premier objectif rembli, l'idée de la fraternité. La fraternité entre la sécurité, bien sûr, publique, privée et civile, objectif rempli. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a vu que l'ensemble des associations, des syndicats se sont regroupés. Ça y est, c'est fait sous une même bannière. Alors certaines ne sont pas encore là, mais globalement, les plus grandes associations, syndicats, sont représentées sous la même bannière de la Fédération française de la sécurité privée. Donc ça, l'objectif rempli, on l'a montré sur scène et on a montré auprès de la sécurité publique que cette fraternité était là. Donc ça, c'est des objectifs très remplis. Puis après, objectif aussi rempli par rapport à ce gala des directeurs de la sécurité, cette 11e édition, parce que la convivialité était là, les échanges étaient là, présents. Nous avons le before avant qui s'est passé le matin. Donc on a énormément de directeurs de sécurité des régions qui étaient présents, qui ont dit OK, on vient et qui ont confirmé leur présence et qui étaient bien là pour échanger, pour apporter des choses nouvelles aussi auprès de sa terre de la sécurité privée. Puis enfin, on a remis un rapport aujourd'hui auprès des préfets, notamment sur les problématiques ou ce que pensaient les directeurs de la sécurité sur les événements à venir les deux prochaines années. Donc un rapport très concis, très précis qui a été fait auprès des directeurs de la sécurité qui a été remis au préfet de Mazien. Cette 11e édition a donc été un franc succès, notamment en matière de continuum, où les acteurs de la sécurité publique et privée sont désormais mobilisés pour un partenariat public-privé indispensable vers une sécurité globale à la veille d'événements majeurs comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les JO en 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour une 12e édition d'un gala déjà très attendu par l'ensemble de la profession. – Sous-titrage FR 2021